On échangea ensuite quelques arguments sur ce que c'est que la volonté personnelle de Dieu, par quels intermédiaires elle s'exerce et si elle est nécessaire à l'opération des miracles. Le vent était certainement moins que jamais la liberté d'opinion. Zénon ajouta même, rendant à l'évêque sa politesse dialectique, que dire d'une apparition qu'elle est toute entière dans l'imagination ne signifie pas qu'elle soit imaginaire au sens grossier du terme. Les dieux et les démons qui résident en nous sont forts réels. L'évêque Fronçal sourcit au premier de ces deux pluriels, mais il était lettré et savait qu'il faut passer quelque chose aux gens qui ont lu leurs auteurs grecs et latins. Déjà, le médecin continuait en décrivant la solliciteuse attention qu'il avait de tout temps portée aux hallucinations de ces malades. Le plus vrai des êtres s'y faisait jour et parfois un ciel authentique et un véritable enfer. En matière de doctrine, l'accusé fut aussi agile que peut l'être un homme nigoté de puissantes toiles d'araignée. La question de l'infinité des mondes préoccupait plus particulièrement les deux théologiens appelés en qualité d'auditeurs. La base d'âme au sujet de l'éternité de l'âme, ou de sa survie seulement partielle ou seulement temporaire qui équivaudrait en fait pour le chrétien à une mortalité pure et simple, dura davantage encore. Zénon rappela ironiquement la définition des parties de l'âme chez Aristote sur laquelle avaient ensuite intelligemment raffiné les docteurs arabes. Les passages, les extraits qui viennent d'être lus, m'ont semblé une introduction tout à fait pertinente, adaptée, pour aborder le sujet qui sera le nôtre aujourd'hui, à savoir celui de l'intolérance religieuse au XVIe siècle, en partant de deux cas très célèbres qui sont ceux d'Étienne Doley d'une part et de Michel Servais d'autre part. En effet, dans les extraits que j'ai lus, on évoque de manière tout à fait remarquable, me semble-t-il, l'atmosphère des débats qui pouvaient avoir lieu au XVIe siècle dans le cadre de disputes théologiques. Quand je dis l'atmosphère, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce qu'en ce qui concerne les personnages qui nous intéresseront ici, l'atmosphère ne fut pas tout à fait semblable. Je veux dire essentiellement des thèmes qui sont abordés, ou qui étaient abordés dans les disputes théologiques. J'ai malheureusement utilisé le pronom personnel « on », alors que le « on » dont il est question ici, c'est un auteur tout à fait identifié, qui est Marguerite Joursenard. Les deux extraits que j'ai lus se trouvent à la fin de son célèbre ouvrage publié chez Gallimard en 1968. Et dans cet ouvrage, Marguerite Joursenard raconte le développement, d'abord les aventures de Zénon, le personnage principal, mais surtout le développement de sa pensée d'une manière admirable, comme elle l'avait déjà fait dans le cadre de ses mémoires d'Adrien. L'œuvre noire fait évidemment référence à une thématique symbolique liée à la recherche de la vérité, à l'alchimie, et le personnage de Zénon s'inspire, entre autres choses, de Michel Servais, dont je vais vous parler tout de suite. L'intérêt de ce sujet est évidemment lié directement à l'actualité. Nous vivons une époque où des ayatollahs de tout genre s'agitent. Inutile, je crois, de parler de l'État islamique. Faut-il évoquer la récente entrée en fonction de Donald Trump, qui est en train de signer toute une série de décrets en fonction d'une vérité autoproclamée ? Je ne parle pas ici du tout du point de vue des Républicains, qui est honorable et qui se défend. Non, je parle du personnage qui a une position comme ça affirmative, dogmatique, sur toute une série de sujets, comme bien entendu une partie importante, on peut le supposer en tout cas, de son électorat. J'aborde maintenant mon sujet, le problème donc de l'intolérance religieuse au XVIe siècle. Je vais aborder successivement la vie d'Étienne Dolay, puis celle de Michel Servais. En fait, c'est davantage la date de leur décès brutal, puisqu'ils ont été tous les deux exécutés par le feu, que leur date de naissance, qui justifie l'ordre ici de passage. Parce qu'en fait, ce sont deux personnages qui sont tout à fait contemporains. L'un est français, Étienne Dolay, l'autre est d'origine espagnole, Michel Servais, donc c'est Miguel Servaito. Et ils sont nés tous les deux pratiquement en même temps. L'un en 509, c'est tout à fait inféré, il s'agit d'Étienne Dolay. Quant à Michel Servais, j'ai trouvé deux dates différentes. Une fois, plusieurs fois 509 et plusieurs fois 511. Enfin, mon but n'est pas ici du tout de faire de l'érudition, bien qu'il s'agit toujours d'être exact dans les données que l'on transmet, surtout dans un exposé comme celui-ci. Mais l'essentiel, c'est retenir, c'est qu'ils appartiennent à la même époque et qu'ils vivent dans la même atmosphère. En revanche, on va voir que les positions des Églises qui vont successivement les condamner se rejoignent. Je parle de l'Église catholique et d'autre part de l'Église calviniste. C'est intéressant à noter, alors que dans les cours traditionnels, on a tendance évidemment à opposer la doctrine catholique et d'autre part la doctrine protestante. Je commence donc par Étienne Dolay et par sa vie. Ses études, tout d'abord, pendant l'enseignement secondaire, donc entre ses 12 et ses 17 ans, il a étudié à Paris les lettres classiques. Ensuite, il va se rendre à Padoue, en Italie, où il va affiner sa connaissance de la langue latine. Ensuite, son père, vu les mauvaises fréquentations qu'il pouvait avoir à Padoue, où l'on étudiait Aristote et où le rationalisme était assez important comme doctrine, ou plutôt comme méthode qui était utilisée, son père l'envoie faire des études de droit à Toulouse, donc il revient en France. Étienne Dolay a un caractère assez bagarreur. Et lorsque les autorités facultaires, les autorités d'université s'en prennent aux étudiants, il réagit assez violemment et ça va le conduire en prison pour quelque temps, pour une durée limitée toutefois. Maintenant, sous le plan professionnel, il y a deux aspects de sa vie qui doivent être mis en évidence. C'est que ce fut d'abord un imprimeur et ensuite, parallèlement, un humaniste. Un imprimeur tout d'abord. Il va officier, si je puis dire, à Lyon. Pourquoi Lyon ? Parce que Lyon, n'oubliez pas que Lyon, à cette époque-là, est à la frontière de la France. C'est la première chose à savoir. Lyon n'est pas tellement loin de l'Italie et pas tellement loin non plus de la Suisse, de Genève en particulier, où des idées nouvelles, mais pas seulement Genève, à Bas, à Zurich, où des idées nouvelles commencent à surgir. Lyon est essentiellement une capitale intellectuelle, peut-être même plus importante que Paris à la même époque. Il est d'abord engagé comme employé, puisqu'il n'a pas le sou. Il apprend son métier en tant que lecteur et comme correcteur chez Griffe, qui est un grand imprimeur lyonnais de l'époque. Ensuite, en 1539, il devient indépendant. Il s'associe avec d'autres personnes. Il a des capitaux qui vont lui permettre d'exercer son métier. Ce qui est important, c'est de noter le contexte politique dans lequel tout cela évolue. François Ier, le roi de France à cette époque-là, dans un premier temps, avait vu, non sans déplaisir, se développer cette pensée nouvelle, celle de l'humanisme. Sa sœur, Marguerite de Navarre, est d'ailleurs très proche, elle en fait même partie, des milieux évangéliques qui souhaitent retourner aux sources du christianisme. C'est une attitude qu'ils conserveront à l'intérieur de ce cercle et qui sera difficile à tenir. Il faut savoir que ce groupe d'intellectuels est tout à fait minoritaire, parce qu'on les soupçonne d'ailleurs de protestantisme, ce qu'ils ne sont pas. Mais en 1534 se produit un événement tout à fait majeur. C'est que François Ier, une nuit, dans son château de Blois, voit afficher, en tout cas lorsqu'il se réveille le lendemain matin, sur sa porte un placard dénonçant la messe catholique romaine. C'est ce qu'on appelle donc l'affaire des placards. Les placards, en fait, ce sont donc des pamphlets ou des documents officiels, par ailleurs, ça dépend l'usage qu'on en fait, le contexte dans lequel ils sont apposés, ou donc s'il s'agit de pamphlets où l'on dénonce quelque chose, et s'il s'agit de documents officiels où des mesures sont annoncées. Le terme placard existe toujours, comme vous le savez, à l'heure actuelle. La législation va se préciser très rapidement. En 1535, toute nouvelle impression va être interdite. Et en 1540, la Sorbonne va rédiger, avec obligation de le respecter, un formulaire de foi. Elle va publier également un index des livres interdits, donc avant, je dirais, le Concile de Trente, qui se déroule entre 1545 et 1563, et qui marque vraiment le moment central et initial de la contre-réforme. Étienne Dolay, à ce moment-là, par prudence, ou, je dirais, par indifférence, ne s'intéresse pas, en tout cas explicitement, aux controverses religieuses. À ce moment-là, je précise bien. Je vous ai dit tout à l'heure que Étienne Dolay est un imprimeur, mais ses activités d'imprimeur sont intimement liées à son intérêt pour l'humanisme. Alors, de quoi s'agit-il ? L'intérêt pour l'humanisme a une double entrée. Première entrée, c'est celle du culte de l'Antiquité classique, qui est justifié pas seulement par la pureté de la langue latine, que les humanistes veulent restituer, mais surtout parce que cette langue latine supporte la pensée des anciens qui, à leurs yeux, supporte une morale sage, qu'il s'agit de redécouvrir. Parmi les valeurs défendues par les auteurs classiques, en tout cas, Dolay cherche à les y retrouver, et il les retrouve, effectivement, ces valeurs, ce sont celles de la justice, de la vérité et de la connaissance de soi. Ça va le conduire à publier, d'ailleurs, un ouvrage tout à fait remarquable, qu'il va écrire pendant près de douze ans, qui sont ses commentaires sur la langue latine, donc Commentarii Latinae Linguae. Il va, en tant qu'imprimeur, puisqu'il est devenu indépendant depuis 1539, il va éditer Cicéron, il va éditer Virgile, il va éditer Thérance, il va même éditer également le médecin Galien. Il va traduire aussi Cicéron. Il va publier la traduction française aux yeux d'Église, évidemment, ce n'était peut-être pas une bonne idée, mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt d'Étienne Dolay. Il va publier la traduction française de la Bible qu'en avait donnée Le Fèvre d'Étape. Il va publier, et alors là, c'est l'autre aspect, je dirais, de l'humanisme, il va publier Clément Marot, il va publier également Le Gargantua, Le Pentagruel de François Rabelais, qui sont des ouvrages sulfureux, à cette époque-là, qui sont mis à l'index, d'ailleurs. Donc, quand je dis les deux pendants de l'humanisme, c'est que, d'une part, l'humanisme cherche à restituer et à étudier la langue latine originale, originelle, et d'autre part, les humanistes français, mais pas seulement français, essayent parallèlement, donc, d'étudier et de mettre en avant la langue française, une nouvelle langue française, débarrassée des scories de la langue française du Moyen-Âge. Le personnage, évidemment, le plus célèbre dans ce cas, qui a même publié un véritable manifeste en 1549, c'est évidemment, donc, et je vous montre cet ouvrage dans une édition de poche, c'est la défense et illustration de la langue française, dans le texte original, ici, de Joaquin du Belais. Publié, ici, c'est une édition à 3 euros, une petite édition récente, ça ne coûte rien du tout, qu'il faut lire, me semble-t-il, parce que c'est vraiment un document essentiel, et une étape importante dans l'histoire de la langue française, c'est publié aux éditions Mille et une Nuit. Voilà. Donc, j'ai restitué l'ambiance intellectuelle dans laquelle vit Étienne Delay, j'ai fait état de ses principales activités professionnelles et intellectuelles, donc, qu'il mène parallèlement, les deux et d'ailleurs étant étroitement imbriquées l'une dans l'autre, il s'agit donc, d'une part, de son métier d'imprimeur, et d'autre part, de sa passion pour l'humanisme, puisque lui-même est à proprement parler un humaniste, puisqu'il met l'homme au centre de ses préoccupations et au centre de sa morale. Maintenant, vous avez compris que ses lectures, ses éditions, son projet sont sulfureux face à l'Église, a fortiori à une époque où l'Église subit les coups de boutoir du luthéranisme et bientôt du calvinisme. C'est la raison pour laquelle Étienne Delay va être arrêté. Il sera arrêté deux fois, une première fois en 1542, une seconde fois en 1544, et deux procès, donc successifs, vont le mener à la mort, puisqu'il sera, dans les deux cas, condamné à mort, sauf que, la première fois, la sentence n'a pas été exécutée, puisqu'il avait fui, mais la deuxième fois, sera la bonne ou la mauvaise, si je puis dire, puisqu'il va effectivement être exécuté en 1546. De quoi est-il accusé lors de sa première arrestation, donc en 1542 ? Il est accusé d'hérésie et d'athéisme. Il est accusé, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre de faits, mais ces faits ne sont pas proprement parlés, prouvés, qu'il est négligent dans sa pratique catholique, qu'il n'irait pas systématiquement à la messe, qu'il mangerait de la viande pendant le carême, ça c'est la première chose, mais alors, au niveau de ses idées, et c'est là surtout qu'on va la voir au tournant, c'est qu'il a publié des livres hérétiques, puisque je vous ai dit qu'il a publié Le Fèvre d'Étaples, sa fameuse traduction de la Bible en français, et il a publié également Érasme. Or, Le Fèvre d'Étaples et d'autre part Érasme sont des catholiques, mais des catholiques qui s'appartiennent à ce mouvement évangélique, ce mouvement qui est sur le fil du rasoir entre le catholicisme orthodoxe d'une part, et d'autre part, le catholicisme qui est en train de grandir à ce moment-là. Donc, ils ont une position à intermédiaire, mais très difficile à tenir. En tout cas, leurs livres sont mis à l'index, et c'est en grande partie pour cette raison-là que donc, dans son premier procès, Étienne Dolay va être condamné. Donc, il est condamné d'une part pour ces mœurs qui sont condamnées parce qu'elles sont scandaleuses, et d'autre part, sur le plan religieux, puisqu'il est accusé d'hérésie. Sa peine, c'est qu'il va être condamné à mort. En son absence, il va être condamné à mort par Comte Humas. Et c'est son effigie qui va être brûlée, mais tous ses livres également. Deuxième procès, deux ans plus tard, 1544. Le premier procès, effectivement, excusez-moi, lors du premier procès, je me suis trompé, il est libéré, mais ses livres sont brûlés. Ses livres sont brûlés. Alors, ils sont brûlés parce qu'il a fait appel auprès de François Ier, mais avant que le Parlement n'accepte le rapport de force entre le roi et lui-même, cette cour d'appel, donc ça va prendre du temps, évidemment, cette cour supérieure de justice. En 1544, les choses paraissent plus graves. On trouve, effectivement, deux ballots, deux livres qui portent très clairement le nom d'Étienne Doley. Or, dans ces deux ballots, on ne trouve pas de livres imprimés par Doley. on ne trouve pas, enfin, explicitement, parce que, pensez bien qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de livres qui étaient publiés sous le manteau, c'est-à-dire avec de faux adresses typographiques, avec de faux noms d'auteurs, avec anonymement, donc ça, évidemment, c'était une précaution élémentaire à prendre à cette époque-là. Vous devez vous dire que l'ambiance était telle à cette époque-là que, c'est un petit peu comme, enfin, c'est comme dans toutes les dictatures, si l'on veut faire passer un message, on le publie sous une forme qui permet de ne pas vous identifier. Je ne dirais pas que ce seront des samisdates, mais enfin, bon, ces livres étaient publiés à l'étranger ou étaient publiés sur place, mais avec des faux adresses, des ouvrages publiés à Paris ou à Lyon, on leur mettait une adresse suisse ou allemande de telle manière qu'on ne puisse pas, comme je vous le disais il y a quelques minutes, identifier l'auteur. Étienne Dolay est arrêté, Étienne Dolay fouit, il est arrêté une deuxième fois et il est condamné cette fois parce qu'il a publié un ouvrage de Platon mal traduit aux yeux des autorités où l'âme, l'immortalité de l'âme est niée. Évidemment, c'est un cas extrêmement grave qui va le conduire, donc il est accusé d'athéisme cette fois. Et d'autre part, il est accusé également pour les livres qui se trouvent dans ses ballots sous une enveloppe, sous son nom, mais bon, il n'y a pas de preuves que lui-même les a édités, donc parce que ces livres sont censés avoir un contenu lié à la religion réformée, c'est-à-dire à la religion calviniste. Il va être condamné à mort après avoir passé deux ans de prison, il est torturé, et finalement, il est condamné au bûcher au mois d'août 1546 et tous ses livres seront brûlés en même temps que lui. Vous connaissez certainement cette phrase célèbre du poète allemand romantique de la première moitié du XIXe siècle, Heinrich Heine, qui avait écrit « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes ». Pensez à ce qui s'est passé après les autodafés en Allemagne nazie à partir en 1933, puisque dès 1933, on brûle les livres des auteurs juifs, aussi bien dans le domaine de la philosophie, de la médecine, la psychologie sur le plan scientifique, et comme vous le savez, je crois que là, comme vous le savez, le destin des juifs d'Allemagne et d'Europe sera hélas extrêmement pénible puisque ils vont, puisque ce destin va les conduire à partir de 1942 dans des camps d'extermination. Deuxième auteur dont je voudrais vous parler maintenant, il s'agit de Michel Servais, espagnol, donc. Il est né en Aragon, je ne vous l'ai pas dit, mais Delay était né à Orléans et a été brûlé Plasmobert à Paris où l'on brûlait les imprimeurs hérétiques. Michel Servais, lui, naît en Aragon et il va être brûlé vif à Genève. Mais vous allez voir que les choses sont plus compliquées pour Michel Servais encore que pour Étienne Delay. Ses études, tout d'abord. Il fait ses études secondaires en Espagne, il apprend le grec, le latin, l'hébreu, donc il a une formation classique très poussée et son père était notaire si je ne m'abuse. Il va faire des études d'abord de science à l'université de Saragosse et puis il part faire des études de droit à Toulouse comme ça avait été le cas pour Étienne Delay. Toulouse qui à cette époque-là est un centre intellectuel contestataire bien que ce centre soit dirigé par des autorités académiques catholiques fanatiques. Alors, quelles sont les activités intellectuelles et les activités professionnelles de Michel Servais ? Mais il y en a trois. Michel Servais va devenir médecin il va être également comme Étienne Delay imprimeur et surtout il va s'illustrer dans le domaine de la théologie. Nous allons commencer donc d'abord sur le plan de sa carrière médicale. Bien que ses différentes activités se chevauchent chronologiquement moi c'est pour des facilités d'exposition pédagogiques que je les distingue. En fait, il a commencé à écrire sur le plan pédagogique avant de faire la médecine avant de faire d'être de pratiquer la médecine mais ici je présente les choses de telle manière qu'elles soient intelligibles. Donc, il est praticien il va soigner des pestes en particulier à Vienne en France le terme peste au XVIe siècle ne renvoie pas à la maladie connue par ses symptômes. Aujourd'hui, on parle des pestes pour parler de toute une série de maladies qui se répandent dans la population et qui conduisent à avoir des fièvres et toute une série de symptômes. Ces pestes, il les combat ces pestes qui concernent essentiellement d'ailleurs les classes populaires les plus défavorisées, les plus pauvres. c'est un médecin mais c'est aussi un savant. Michel Servais a identifié par sa description la circulation pulmonaire. Il a montré également la transformation du sang veineux en sang artériel. Donc, c'est un humaniste qui s'inscrit dans la lignée des Vézaldes et d'autres médecins célèbres du XVIe siècle, de ce siècle de la Renaissance, mais par là même, il prend des risques énormes parce que la faculté à cette époque-là suit des auteurs antiques, entre autres Aristote, entre autres donc des auteurs qui font autorité que l'on est censé suivre à tout prix de même que la Bible en matière théologique ou même en matière astronomique comme vous le savez, vous savez les ennuis que, enfin, il ne les connaîtra pas parce qu'il va mourir assez tôt en 1542 Nicolas Copernic et que son ouvrage va être publié un an après son décès mais enfin, en tout cas, vous connaissez certainement le procès de Galilée qui, ça, ça se situe au siècle suivant qui a dû finalement reconnaître que la Terre était immobile et on lui attribue cette phrase sortant de son procès parce qu'il voulait sauver sa peau à ce moment-là évidemment, c'est « n'est pour et si mauvais, pourtant elle tourne cette Terre et pour et si mauvais ». Donc, je reviens à mon point de départ, donc, il fait des découvertes qui sentent le souffre parce que là, il prend des positions innovantes et on peut dire que vraiment, il est très sensible aux idées nouvelles mais ici, c'est par l'observation, c'est par l'expérimentation qu'il découvre lui-même quelque chose et c'est en cela que j'y reviendrai dans ma conclusion que se pose le problème de la libre-pensée. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être libre-penseur ? J'en reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Il va être travaillé dans le domaine de l'imprimerie ou il va être correcteur. L'imprimeur chez lequel il travaille va lui permettre de publier la géographie de Ptolémée avec des annotations. Elle a aussi ces annotations sans le soufre parce que, bon, Ptolémée, c'est effectivement un des auteurs canoniques mais à partir du moment où il a écrit dans ses annotations que la Terre Sainte était une terre désertique et stérile, ça allait évidemment contre l'image qu'en donnait la Bible et par conséquent ça va lui attirer les foudres bientôt d'un personnage assez sinistre qui est Jean Calvin. Sur le plan théologique maintenant, sur le plan théologique Michel Servais a voyagé en Allemagne. Il a voyagé en Suisse, il a voyagé en France. En Allemagne, il va à cette époque-là publier un ouvrage qui va où il expose ses positions anti-trinitaires. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que l'anti-trinitarisme ? Alors, c'est comme on peut le supposer, c'est une théorie selon laquelle il n'y a pas de trinité et l'on ne peut pas mettre sur le même plan les trois personnes qui font partie de l'unité divine telle que cela avait été défini en 325 au concile de Nice, concile qui s'était passé sous la présidence et l'autorité de l'empereur Constantin. En effet, lors de ce concile 325 à Nice, il avait été décidé in fine que il y avait consubstantialité entre les trois personnes. Vous savez, ce problème de la filiation, ce problème de la nature du Christ a agité les conciles pendant un siècle et demi en fait. Il y a eu plusieurs conciles successifs et cela conduit d'ailleurs à l'expression querelle byzantine où on se dispute sur le sexe des anges mais ici ce n'était pas le sexe des anges il s'agissait vraiment de quelque chose d'essentiel aux yeux des chrétiens de l'époque. Et là, pour lui, le Christ ne peut pas donc comment dirais-je le Fils ne peut pas être mis sur le même pied que le Père et que le Saint-Esprit. Cela pose évidemment un problème majeur et l'on voit de manière souterraine derrière ces positions antitrinitaires que se dégagent apparaissent les dépositions panthéistes. Le panthéisme en fait c'est une doctrine une théorie disons plutôt ce n'est pas une doctrine c'est une théorie selon laquelle Dieu est partout et en tout. Et Calvin va donc d'ailleurs dans ses arguments contre Michel Servais dire mais enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire lorsque l'on trébuche sur une sur j'allais dire une saleté sur le sol on n'est pas en train de fouler Dieu à ce moment-là quand même donc il y a quelque chose qui ne tient pas la route et donc c'est inacceptable. Ce qui est sûr c'est que Michel Servais lit Raymond Sebon dont Montaigne fera plus tard l'apologie et c'est que Michel Servais refuse le dogme il refuse le dogme parce que c'est un rationaliste alors évidemment le rationalisme n'est pas poussé jusqu'au bout c'est un petit peu facile évidemment au début du XXIe siècle de dire oui mais enfin bon ce n'est pas un libre penseur ou nous l'entendons aujourd'hui il n'est pas tout à fait rationaliste mais sa méthode est quand même d'essayer de comprendre rationnellement un certain nombre d'idées de phénomènes et qui jusqu'alors étaient expliquées traditionnellement par la Bible par l'Église qui étaient affirmées dogmatiquement et qui devenaient donc des idées reçues que l'on ne pouvait pas remettre en cause donc ça demandait quand même plus qu'un certain courage il a le malheur lorsqu'il est à Vienne en France d'envoyer quelques feuillets où il exprime sa pensée à Calvin ça paraît un petit peu évidemment suicidaire puisqu'en fait il voulait avoir un échange épistolaire avec le chef entre guillemets de la réforme évidemment Calvin a trouvé tout à fait insupportable qu'il s'adresse à lui il ne pouvait pas accepter cela d'autant plus qu'il les mettait dans ce courrier puisqu'il n'a pas eu d'échange en fait dans ces documents auxquels Calvin n'a pas répondu des thèses qui étaient très clairement aux yeux de Calvin panthéiste les réactions face à ces ouvrages aux ouvrages de Servet vont être d'ailleurs négatives pas seulement en Allemagne pas seulement en France mais aussi en Suisse et pas seulement d'ailleurs à Genève aussi à Lausanne à Bâle ou d'autres groupes protestants se développent à ce moment-là il publie à Vienne évidemment pas sous son nom ça aurait été je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure il publie pas sous son nom mais un ouvrage qui est en fait un ouvrage où il veut restituer le christianisme primitif tel qu'il était à ses yeux en tout cas vécu et pensé par le Christ cet ouvrage s'appelle Christianismi Restitutio donc la restitution du christianisme dans cet ouvrage il condamne le baptême des enfants alors on va dire mais pourquoi condamner le baptême des enfants ? mais parce que si vous lisez les évangiles le baptême du Christ se produit quand Jésus à l'âge adulte Jésus est un juif qui n'a pas été baptisé dès sa naissance et donc en fait le baptême peu de temps après la naissance est une pratique bien postérieure et comme le souci de Michel Servais est de restituer le christianisme dans sa pureté originelle pour lui à ses yeux à lui c'est une hérésie mais évidemment l'église ne le prend pas de la même manière puisque pour l'église les textes écrits par les pères de l'église depuis l'antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge ont valeur d'autorité au même titre je dirais presque que l'ancien que le nouveau testament et d'ailleurs ça fait partie de la réforme de retourner à cette source originale mais il y en a qui au sein même de la réforme sont plus réformateurs que les autres sont plus purs encore que des réformateurs comme Luther ou comme Calvin qui veulent vraiment radicaliser les mouvements aller jusqu'au bout de la démarche et c'est ainsi qu'un peu curieusement Calvin qui veut retourner au texte d'origine c'est-à-dire aux évangiles va attaquer Michel Servais Michel Servais qui lui-même veut être encore plus radical si vous voulez alors ensuite dans cet ouvrage on retrouve cette idée anti-trinitaire que j'évoquais tout à l'heure et qui le suspecte fortement d'être un panthéiste autrement dit un athée aux yeux des chrétiens du XVIe siècle le panthéisme c'est de l'athéisme pour eux ce qui conduit Michel Servais à subir un procès alors le côté vicieux et perfide de ce procès c'est que seul Calvin avait reçu les quelques feuillets que Michel Servais lui avait envoyés or comme le livre qu'il a publié que Michel Servais a publié le Christianismi Restitutio ou la plutôt puisque c'est un féminin la Christianismi Restitutio on ne vous pouvait pas attribuer ce livre à Michel Servais mais il se fait que dans ce qu'il avait écrit à Calvin il y avait évidemment une communauté de pensée avec ce que l'on trouvait dans le livre or seul Calvin savait que Michel Servais puisqu'il lui avait envoyé à lui était l'auteur de cette pensée et donc le recoupement entre l'écrit d'une part le manuscrit et d'autre part l'imprimé va permettre à Calvin d'arriver à ses fins alors le comble de l'affaire c'est que Calvin plus que vraisemblablement c'est lui fait parvenir à l'inquisition catholique en France les informations ça peut paraître un petit peu fou évidemment que Calvin qui est opposé à l'église catholique fasse parvenir donc à l'église catholique à l'inquisition française ces informations pour que comment dirais-je Michel Servais soit accusé mais c'est pas si fou que ça quand vous pensez à ce qui s'est passé avec Luther en Allemagne lorsqu'il y a eu la fameuse guerre des paysans et bien lorsqu'il y a eu la guerre des paysans en 1524-1525 en fait ce qui s'est passé c'est que Luther a soutenu les princes post-protestants a écrasé les paysans mais mieux que cela il y a eu une alliance objective des princes catholiques et des princes protestants face à cette racaille constituée par la paysannerie allemande il fallait éradiquer donc il y a bien à ce moment-là une position de classe si je puis dire de l'aristocratie de ceux qui possèdent les biens fonciers face à cette révolte de nature populaire Michel Servais est arrêté à Lyon donc par les catholiques il est emprisonné mais il fuit de la même manière que Dolay avait également fui la prison dans laquelle il se trouvait il fuit alors tenez-vous bien alors déjà il avait écrit à Calvin qui va s'avérer être son pire ennemi mais là il fuit sans doute pour rejoindre l'Italie il fuit vers la Suisse et ne voit-il pas qu'il se retrouve à Genève alors là on pourrait dire que c'est de la provocation ou de l'inconscience absolue peut-être a-t-il voulu rejoindre Genève pour rejoindre des protestants qui s'opposaient à Calvin parce que Calvin ne faisait pas l'unanimité autour de lui même à Genève il y avait des clans autour de lui enfin dans cette ville qui va que l'on a appelé d'ailleurs la Rome calviniste la Rome protestante il est lui-même comment dirais-je pendant sa fuite en son absence il est condamné et alors tout à l'heure je m'étais trompé enfin j'avais confondu Dolay et Servet parce qu'ils ont une histoire qui est un petit peu parallèle quand même là c'est son effigie est brûlée et puisqu'il est condamné par Comte Humas ainsi que à ses livres il est condamné à mort mais par l'église il est condamné à mort mais la sentence ne peut pas être exécutée par le bras séculier de l'inquisition catholique mais en revanche il est à Genève où il est donc arrêté à nouveau et il y a une reprise du procès cette fois non plus par les catholiques mais donc par l'église calviniste protestante il est accusé par l'église de troubles à l'ordre public ça paraît évidemment un petit peu fort à Genève donc pourquoi ? parce que les protestants les calvinistes ne veulent pas attaquer servaient sur le fond il est accusé par le conseil des deux cents il faut savoir qu'à Genève les relations entre l'état et l'église sont telles qu'il s'agit d'une véritable théocratie l'état est soumis à l'église alors que vous le savez certainement chez les luthériens c'est l'église qui est soumise à l'état comme c'est le cas en Angleterre dans l'église anglicane par exemple donc il est accusé de troubles à l'ordre public puis d'hérésie mais il n'y a pas de condamnation à mort alors pendant ce temps-là Michel Servais publie enfin publie entendons-nous bien il écrit un mémoire pensez bien qu'il ne dispose pas d'une presse dans sa prison il écrit un mémoire où il défend la liberté de conscience et ça c'est quelque chose de tout à fait neuf il défend la liberté de conscience et écrit que donc des positions théologiques que l'on peut tenir ne doivent pas conduire à des persécutions et donc à une condamnation à mort ça ne va pas pensez bien que c'est tout à fait révolutionnaire pour l'époque où des bruchés comme ça apparaissaient un petit peu partout l'épilogue de l'affaire c'est que il est emprisonné dans des conditions extrêmement pénibles il écrit qu'il souffre de poux il est malade il a une colique il a une hernie également qui le fait extrêmement souffrir il a froid il demande un avocat que Calvin lui refuse bref ces conditions sont tout à fait épouvantables le procès se poursuit et la sentence tombe il est condamné ainsi que ses livres à être brûlé l'objectif et c'est écrit d'ailleurs dans les attendus du jugement pas les attendus mais en tout cas le motif du jugement c'est que il faut faire un exemple il faut faire un exemple pour que ce qu'il a fait ne puisse plus se reproduire autrement dit pour que l'on ne puisse plus penser librement c'est cela en fait qui est visé les motifs de sa condamnation c'est l'anti-trinitarisme premier élément c'est la raison la plus importante ensuite c'est qu'il est contre le baptême des enfants et enfin c'est qu'il a publié des livres hérétiques donc ces trois éléments-là donc anti-trinitarisme contre ensuite le fait qu'il soit contre le baptême des enfants et enfin qu'il ait édité des livres considérés comme hérétiques par l'église catholique d'ailleurs mais aussi par l'église protestante de Genève ces éléments sont des éléments accablants qui vont le conduire à son exécution au mois d'octobre 1553 il y aurait une réaction un an plus tard à sa mort c'est de Castellion qui ne s'entendait pas du tout avec Calvin pas tellement pour des positions théologiques qui n'étaient pas moindres pas peu importantes ceci dit mais essentiellement parce que Castellion avait avait réprouvé la condamnation à mort de Michel Servet et donc il écrit un ouvrage dans son qui s'intitule Traité des hérétiques où il désapprouve la condamnation à mort de Michel Servet par Calvin qui avait usé de son autorité sur les églises protestantes auxquelles Calvin avait demandé leur avis à propos de Michel Servet mais comme il ne s'était pas prononcé les églises protestantes ne s'étaient pas prononcées pour la condamnation à mort Calvin avait évidemment poussé les choses et usé de toute son autorité à ce moment-là pour que ce dernier donc Michel Servet connaisse une issue fatale maintenant j'en arrive aux conclusions nous avons vu que d'une part Étienne Delet et d'autre part Michel Servet avaient eu des existences relativement parallèles ils sont tout à fait contemporains ils ont subi tous les deux des persécutions de l'Église catholique dans le cas de Michel Servet en plus de l'Église Calviniste tous les deux ont fait preuve d'un très grand courage c'était certainement des gens qui étaient émus par un grand idéal humaniste la grosse question qu'on peut se poser c'est évidemment et j'ai déjà annoncé tout à l'heure étaient-ils des libres penseurs alors lorsque l'on lit la littérature des associations de libres pensées ou si l'on lit les ouvrages qui ont été publiés sur ces auteurs sous la troisième république en particulier donc à la fin du 19ème siècle et au début dans la première moitié du 20ème siècle on voit où il est dit plutôt où il est écrit que ces auteurs que ces deux personnages ne sont pas des libres penseurs parce que libre pensée est synonyme d'athéisme ben oui parce que les sociétés de libre pensée ce sont des sociétés qui sont anticléricales mais pas seulement anticléricales elles sont anti-religieuses également et toute leur énergie consiste à se battre contre l'église catholique et elles avaient des raisons de se battre contre l'église catholique à cette époque-là mais quand on voit l'attitude d'Étienne Delay et de Michel Servais il apparaît quand même que ce sont pour leur époque des intellectuels qui pensent librement ils ont le culot j'allais dire mais ce n'était pas dans un souci de provocation de se poser des questions de remettre en cause des certitudes qui sont affirmées par les églises et à mes yeux en tout cas c'est une position personnelle ce sont des libres penseurs ce n'est pas parce qu'ils croient en Dieu que ce Dieu est une forme que l'on peut discuter qu'il soit ou qu'il ne soit pas panthéiste il n'en demeure pas moins qu'ils ont pensé librement par rapport aux conditions de possibilité de la pensée de leur époque je crois je crois donc qu'il ne faut pas avoir une définition absolue de la libre pensée qui serait une définition qui serait anachronique et qui serait la nôtre donc pour moi ce sont des libres penseurs très clairement qu'ils étaient ou pas athées or manifestement ils ne l'étaient pas même s'ils étaient accusés d'athéisme voilà telle sera ma conclusion je vous montre maintenant quelques livres qui vous permettront d'affiner peut-être vos les réflexions que vous pourriez avoir à la suite de ce de ce petit exposé de cette petite causerie alors un ouvrage de Dickens la contre-réforme chez Flammarion l'histoire générale du protestantisme le tome 1 où il est question d'Etienne Dolay sauf à ma part ou de Michel Servais attendez je vais vérifier non c'est de Michel Servais je crois il regarde oui c'est de Michel Servais dans le chapitre 7 sur Calvin donc publié par c'est un grand classique en trois volumes d'Émile Léonard aux presses universitaires de France dans la collection Cadridge la réforme et la société du 16e siècle du même Dickens chez Flammarion oui j'aurais pu prendre d'autres ouvrages qui se trouvent dans ma bibliothèque qui se trouvent ici derrière mais que j'ai déjà eu l'occasion de montrer dans d'autres le sont en particulier les ouvrages de Pierre Chaudenu sur la réforme les ouvrages alors là ils sont excellents et sont certainement partie de la crème les ouvrages de Jean Delumeau des sens et affirmation de la réforme elles sont derrière moi ici d'ailleurs je vais peut-être les prendre puisque j'en parle dans la collection Nouvelle Clio le catholicisme entre Luther et Voltaire du même auteur alors Janine Garrison Royaume Renaissance et Réforme c'est le tome 1 de la Nouvelle Histoire de la France Moderne alors un ouvrage ancien mais qui garde toute sa valeur je ne sais pas si je vous ai parlé d'Henri Auser je ne crois pas mais Henri Auser a écrit une étude très intéressante assez pionnière d'ailleurs sur la révolte des compagnons imprimeurs contre leur maître dans la cette révolte qui a lieu entre 1529 et 1532 et auquel donc Étienne Dolay aurait pris part et non pas en tant que compagnon mais parce qu'il aurait débauché à l'occasion de cette grève un certain nombre d'ouvriers typographes qu'il aurait débauché et qui seraient venus chez lui et ayant quitté donc ses rivaux imprimeurs c'est une des hypothèses en tout cas qui expliquerait la rivalité d'un certain nombre de ses par jalousie d'un certain nombre de ses concurrents qui auraient fourni des témoignages pour hérésie contre lui alors cet auteur c'est Henri Auser donc qui a écrit c'était publié au Presse Universitaire de France la naissance du protestantisme dans la collection mythes et religion de Janine Garrisson auteur déjà cité les protestants en France au 16e siècle chez Fayard de Bernard Cotteret une biographie sur Jean Calvin chez Jean-Claude Lattès je vais peut-être déjager un petit peu les livres qui sont ici sinon il n'y aura plus moyen de voir quoi que ce soit Pierre Chonu l'aventure de la réforme le monde de Jean Calvin aux éditions complexes de Stéphane Zweig conscience contre violence c'est un ouvrage très très intéressant qui a pour sous-titre Castellion contre Calvin Castellion dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure qui a réprouvé donc la condamnation de Michel Servais ça a été publié au livre de Poche j'ai apporté ici le tome 1 de l'institution de la religion chrétienne 1536 des oeuvres complètes de Calvin de Saulnier la littérature française la naissance que sais-je de Lucien Fèvre et Henri Jean Martin l'apparition du livre dans la collection l'évolution de l'humanité chez Albain Michel d'Elisabeth Eisenstein la révolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne chez Puriel de Georges Minois censure et culture sous l'ancien régime ça couvre la période qui va du 16e au 18e siècle chez Fayard athéisme voilé au temps moderne ça va du 16e au 18e siècle publié par l'académie royale de Belgique alors un grand classique Lucien Fèvre le problème de l'incroyance au 16e siècle la religion de Rabelais chez Albain Michel collection l'évolution de l'humanité du même Lucien Fèvre au coeur religieux du 16e siècle il y a un article sur Étienne Dolay publié en livre de poche l'inquisition par Guy Testas et Jean Testas en que sais-je alors pour une période plus tardive mais ça peut être intéressant de voir comment les dossiers de sorciers étaient traités par la justice en France au 17e siècle donc c'est la thèse de Robert Mandrou magistrès sorcier en France au 17e siècle une analyse de psychologie historique au seuil alors Denrick Kamen L'éveil de la tolérance dans l'univers des connaissances et Hachette de Raymond Trousson Histoire de la libre-pensée des origines à 1789 publié par les éditions du Centre d'Action laïque de Bruxelles et enfin publié par la Fédération nationale laïque des associations des amis des monuments pacifistes républicains et anticléricaux autour de quelques grandes figures de la libre-pensée en France qui contient des chapitres sur les différentes figures justement les héros les martyrs de l'église des églises plutôt depuis les temps modernes depuis le 16e siècle jusqu'au à la fin jusqu'au 19e siècle en fait puisque ça couvre même les anarchistes du 19e siècle j'ai dit « A la fin » « A la fin »